Chérie, oui, ça va très bien, Van, Joe, j'espère que vous allez bien. Donc, vous vous abonnez massivement sur la page Facebook, ça s'appelle La Voix. Donc, je serai là-bas tout à l'heure et je vais quand même partager le lien ici. Donc, je pense que des gens qui travaillent dans l'émission vont partager des liens. Donc, ça dépend de votre disponibilité. Ceux qui voudront bien suivre sur YouTube, sur la page de l'émission, vous pouvez aller regarder sur YouTube. Ceux qui voudront rester sur Facebook. Vous allez rester sur Facebook. Donc, je n'ai pas de rendez-vous d'analyse politique aujourd'hui. Par contre, je pense qu'après l'émission, je pourrais faire comme une heure de live sur TikTok. Mais ce sera vraiment porté sur... Non, Bernie, Prince, toi aussi. Hé, je ne peux pas te chercher les rivaux, on est déjà vieux là. J'ai tellement que vient déjà m'épouser, je suis déjà vieille. C'est aussi que tu es vieux. Donc, vous pouvez partir sur la page. On va... Je pense que de ce que j'ai lu un peu dans le contenu, on va parler de l'activisme. La place de l'activisme dans la société gabonaise. Les apports. Les progrès. Et les inconvénients. Les défaites aussi. Donc, je pense qu'on va faire le tour de l'actualité. Peut-être, on va faire, on va rentrer, on va ouvrir une brèche pour parler un peu de la situation, donc des résolutions, du dialogue inclusif. Moi, je pense que par rapport aux résolutions du dialogue inclusif, je serai beaucoup plus située la semaine prochaine. Parce que j'ai été malade. J'ai été malade la semaine passée. J'étais même hospitalisée. Ce sont mes proches, d'ailleurs, qui étaient au courant. Maintenant, je vais assez bien. J'ai vraiment eu une crise. Et c'était mon estomac. Mais après, ce n'était pas seulement mon estomac. C'était mon foie. J'étais vraiment, vraiment malade. J'étais hospitalisée. Ils m'avaient branché des choses sur le corps. Là même, je suis sortie de l'hôpital encore avec le milligramme des médicaments de l'hypertension qui ont augmenté et tout ça. Donc, je n'ai pas eu le temps de... Merci Kevin. Oui, oui, Larissa, toi qui me suis, j'étais vraiment très malade. Donc, je n'ai vraiment pas eu le temps de regarder les résolutions. Je n'ai pas eu le temps. C'est genre comme cette semaine-là, à partir de quand ? De mercredi, que j'ai commencé un peu à checker, à regarder un peu ce qui se passe dans l'actualité. Donc, je veux quand même avoir le temps de rassembler un peu tout ce que je pourrais rassembler par rapport aux résolutions du dialogue. Et par rapport à ça, je vais certainement organiser un grand live qui sera porté effectivement sur les résolutions du dialogue inclusif. Je donnerai mon avis, je ferai mon analyse comme une Gabonaise, au sens propre du terme. Je n'estime pas que ce que je dis est forcément vrai, mais je pense quand même humblement avoir un mot à dire en tant que critique et analyse de la politique gabonaise. J'ai été quand même une actrice à un certain niveau, donc au jour d'aujourd'hui, je donne quand même mon avis sur la situation. Et je peux même autant faire des prédilections. Moi, je pense que je l'avais déjà dit au préalable. Je ne suis pas surprise de tout ce qui a été résolvé là-bas, où je ne sais pas, retenu comme mesure de résolution. Moi, je pense qu'on est vraiment dans de la comédie, de la parodie politique. Il y a un profond manque de respect vis-à-vis de ceux qui gèrent le pouvoir et ceux qui incarnent aussi également les notions de ce pouvoir. Je pense qu'on est toujours dans une posture de vouloir infantiliser une très grande partie de la population. Et moi, j'estime que les Gabonais que nous sommes ont mérité mieux que ça. Je ne suis pas ennemi des personnes, mais ce que je combats et ce que je critique, c'est ceux qui incarnent et reflètent ces personnes-là. Donc, je ne suis pas très, très, très déçue. Je n'attendais pas mieux. Coucou, comment tu vas, ma grande sœur Amel? Je n'attendais pas mieux, mais quand même au bénéfice du doute, je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se gêner de reproduire certains schémas obscurs qui nous ont tout simplement emmenés aujourd'hui dans le marasme sans précédent dans lequel on se trouve aujourd'hui. C'est la léthargie totale de la politique. C'est un regressement même des principes, des luttes acharnées qu'ont engendré nos pères et nos prédécesseurs. Si aujourd'hui on estime qu'on va se tourner vers un régime présidentiel, la question que je pose est qu'elle a valu finalement le sacrifice ultime de tous ces illustres personnages qui se sont battus sur le principe de la liberté d'opinion. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, et là je parle exclusivement au corps de l'opposition, ont-ils pu faire partie de ce hold-up institutionnel? Vous voyez? Et moi je l'ai toujours dit, j'ai dit faire l'amour de manière unique entre les politiques issues des rangs de l'opposition, les présidents des syndicaux et les tenants du pouvoir, ça n'a jamais auguré rien de bon et d'efficace. C'est des relations incestueuses politiques, c'est des postures virivoltantes, c'est tout simplement presque, je peux illustrer ça comme c'est de l'ancestre politique. Et là, il y a des gens qui vont venir au surpris d'être étonnés, ah non, on s'attendait à quelque chose de différent, mais il n'y a rien qui va changer, qui sera différent. Excusez-moi, c'est peut-être la compagnie qui a changé de nom, mais pour emprunter les propos de mon frère Serge Dibango, c'est comme le même personnel qui est resté dans la compagnie. Donc, comment on va s'attendre à une prestation différente ? Parce que c'est le même personnel, qui dit le même personnel dit les mêmes habitudes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, moi aujourd'hui, je serai vraiment, vraiment portée sur le cadre de l'émission. Donc, je n'ai pas vraiment le temps d'être là, de parler de ce qui se passe. J'observe, je mets un droit de réserve, parce que comme je vous l'ai dit, au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus sortir pour dire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai aussi une particularité d'affectionner le réseau social, momentanément, je dis que c'est provisoire, TikTok. C'est vrai que là-bas, je passe un peu de temps en temps sur les panels, donner mon avis, mais quand j'ai le temps et que je prends la peine de vouloir parler de manière globale, je lance un live, merci, la mutation génétique de l'opposition et, effectivement, les néo-pédégistes. Les mêmes causes, effectivement, les joies produiront toujours les mêmes effets. Donc, moi je pense que, salut Patrick, comment tu vas pas être ? Il ne faut pas juste s'étonner, en fait, mais on ne va pas baisser les bras, parce qu'on n'a pas de pays de rechange. On n'a pas de pays de rechange. Le Gabon, c'est tout ce qu'on a. Donc, la semaine prochaine, je vais prendre le temps, à partir de ce week-end, de mettre l'accent sur les fameuses résolutions sur lesquelles je pourrais tomber. Et puis, je vais faire un live de manière globale. Maintenant, ou pour ce soir, il faudra tout simplement aller sur la page, comme je vous l'ai dit, de La Voix. C'est L-A-V-O-I-E. Voilà, et l'émission, c'est Nguyen. Donc, je serai là-bas tout de suite. Et j'espère que vous serez nombreux, justement, à participer. Je pense qu'il y a aussi une capacité à poser des questions. Si vous avez des questions à me poser, comme généralement, je ne fais pas comme les autres activistes, où je donne un numéro de téléphone pour que vous puissiez intervenir, peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions précises à me poser, puisque je ne suis pas l'amie de tout le monde. Il y a des gens, peut-être, qui sont sympathisants à mon idéologie, à ma cause, qui aimeraient me poser des questions, peut-être, sur mes projets, sur mes projets actuels et pourquoi pas d'avenir. Donc, je pense que là-bas, vous aurez la capacité de pouvoir appeler et me poser des questions. Donc, merci beaucoup à tous qui ont pris la peine de me regarder. C'était vraiment juste pour aviser l'opinion que je serai en direct de Nguyen's. Donner de la force, c'est l'émission d'un jeune frère gabonais qui est un juriste au barreau de France. C'est quelqu'un qui essaie tout simplement de jouer sa partition aussi à son niveau, qui invite les acteurs, les actrices politiques, les anciens occumés de l'État, les leaders de la société civile. Lui aussi, je pense qu'il essaie de faire bouger les lignes à son goût. Donc, coucou Sandi, comment tu vas ma chérie, ça va ? Donc, vous abonnez aussi, vous ne perdrez pas. Vous allez pouvoir suivre en différé les émissions qui ont déjà été faites au préalable. Excusez-moi, je vous ai dit depuis le début que j'ai une grippe de merde saisonnière qui m'embête. Donc, vous pouvez aussi justement voir l'émission de M. Jean de Mouency, le professeur Mouen Padding, toutes ces personnes ont déjà fait cette émission. Vous pouvez regarder M. Marcel Libama. Hier, c'était la vilaine d'Elsa Bukondou-Riquiel, là, qui était là-bas. Je n'ai juste pas voulu aller, elle m'énerve. Elle a une tête qui me... Elle me sort de partout, en fait. Elle, j'avais déjà dit que j'allais la régler. Il faut juste me laisser le temps parce qu'elle ne fait pas partie de mes priorités. Il y a une petite grille de personnes, là, que je vais m'asseoir. C'est-à-dire, je vais les prendre en groupe. Parce que moi, maintenant, je ne fais plus les affaires de combats individuels. Je vais prendre les coalitions. Moi, je vais me donner les coups à un groupuscule de personnes. Donc, la vilaine était là-bas parce que je pense qu'elle faisait partie des personnes. Puisque, une fois, je l'ai vue, on lui posait des questions. Elle faisait la démagogue, comment on appelle ça, volontaire. Elle boutait en touche, volontairement. Donc, elle était là-bas hier. Donc, je ne sais pas si elle a intervenu ou pas, mais j'avais vu qu'elle était sur l'affiche. Il y avait aussi le grand frère, pardon, Franck Wenzicki qui était là-bas et tout ça. Voilà. Donc, je pense que vous pouvez suivre l'émission en différé. Donc, je pense qu'elle, si vous suivez l'émission, hier, vous serez un peu située. Je pense que hier, ce n'était pas porté beaucoup plus sur les résolutions du dialogue inclusif. Donc, puisqu'elle a été une des actrices principales par rapport à l'organisation de ce dialogue et également sur la participation de ce dialogue, je pense qu'elle est mieux située pour effectivement éclairer la lanterne de certaines personnes. Mais moi, sachant que c'est une coquille presque vraiment vide parce que les gens, ils font des fois un amalgame entre le fait d'être instruit et d'être intelligent. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Il est quelle heure? Il est 15h05. Bon, je vais laisser le live sur ma page. Peut-être que les gens qui vont passer, qui n'auront pas le temps de me voir, vont tous à moi aller s'abonner. Donc, vous vous abonnez à La Voix. La page, c'est L-A-V-O-I-E. Donc, La Voix comme le chemin. Et l'émission Saint-Gainz, je serai tout à l'heure pour intervenir là-bas en tant qu'invité. Je n'ai pas le lien de l'émission là, Orphée. Si je l'avais, je l'aurais mis. Le lien ne se mettra que sur leur page à eux. Il faut partir aimer la page. Pardon, sur Facebook. Et de là-bas, vous aurez le lien. Si j'avais le lien, je l'aurais partagé, mais je ne l'ai pas. Donc, c'est pour ça que je fais ce live pour tout simplement vous inviter à y être tout à l'heure. Donc, donnez-moi de la force. Venez poser vos questions. Participez. Faites les commentaires. Et tout ça. Malheureusement, vous ne pouvez pas tapoter. On voyait les cadeaux. On n'est pas sur TikTok. Mais ce n'est pas grave. Donc, merci et à très bientôt. Ou du moins, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501